Il est temps maintenant de déclare des questions orales. La chef de l'opposition officielle a vu la parole. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. C'est concernant le rapport des Forces armées canadiennes qui a dévoilé que 26 résidents sont décédés à la suite de la déshydratation et de la négligence. Au mois de mai, il y a quelques semaines, la ministre a dit qu'il y a eu une enquête immédiate, mais ensuite, vendredi, un ministre a dit qu'une enquête est maintenant en cours. Donc, est-ce que la ministre admet maintenant que l'enquête complète que le Premier ministre avait promis n'a jamais eu lieu? Je pense qu'on doit répondre à cette question, M. le Président. De la part du gouvernement, le leader parlementaire du gouvernement, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, bien sûr, le coroner participe dans cette enquête. Avec le rapport de la Commission et aussi avec le rapport de la vérificatrice générale, on agit concernant les problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Nous sommes très ravis des efforts des Forces armées canadiennes lorsqu'elles sont venues en aide ici en Ontario et au Québec, mais comme on l'a mentionné, avec ces deux rapports, ce qu'ils ont mis l'accent dessus, c'est qu'il y avait un sous-financement massif durant les 15 années précédentes, avant qu'on arrive au pouvoir. Et c'est pour cette raison qu'on agit immédiatement, non seulement pour apporter des réformes en santé, mais aussi dans les soins de longue durée. Et tous les investissements qui étaient nécessaires lors de la pandémie, d'investir dans les maisons, des foyers, il reste beaucoup de travail à faire, mais on est engagé à le faire. Il semble que c'est très évident que le Premier ministre a rompu avec sa promesse. Des familles ont fait face à une situation cauchemardesque. Le Premier ministre a promis une enquête pleine et entière. Il l'a promis aux membres de la famille, aux survivants dans les soins de longue durée. On leur a promis la justice. Ils n'ont rien reçu. Les forces canadiennes ont détruit le cercle de silence qui était autour des soins de longue durée. Ils ont révélé des histoires d'horreur des personnes qui sont morts de déshydratation, des personnes confinées dans leur chambre. Il y avait des coquerelles et des infestations de différents types. Et maintenant, le ministre prétend qu'il y a une enquête en cours. Mais c'est la même chose qu'elle a prétendue il y a un an. Mais de la part de ces familles, est-ce que le gouvernement va, s'il vous plaît, reconnaître que le Premier ministre a rompu avec sa promesse et qu'il y a eu une année qui s'est écoulée depuis ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Chambre? Il est en parlementaire du gouvernement encore une fois, M. le Président. Le député le sait très bien que le Premier ministre s'est engagé à avoir une enquête d'une commission d'enquête concernant ce qui s'est produit dans les soins de longue durée. Je pense qu'on est un des premiers gouvernements au Canada qui l'a fait. Je reconnais le fait que les députés d'en face n'étaient pas pour cette commission. Mais non seulement est-ce qu'on a commencé à mettre en œuvre certaines des recommandations qui ont été émises par ce rapport, mais on a aussi demandé l'aide du coroner. Et c'est ce à quoi les Ontariens s'attendent. On a une obligation envers les membres de la famille, mais on a aussi un engagement envers les générations futures que cela ne se reproduise pas, qu'on ait les investissements en place pour s'assurer qu'on ait un système qui est durable, qui a des lits, 30 000 nouveaux lits, 27 000 membres du personnel, 2 000 infirmiers et infirmières qui ont été annoncés la semaine dernière, 4 heures de soins par résident. On est bien en cours d'améliorer le système pour les générations à venir. Complémentaire, je peux comprendre que les familles des résidents des foyers de soins de longue durée, les survivants ne croient pas à un seul mot que le gouvernement prononce concernant les enquêtes. Le premier ministre a promis, et je vais citer, « Nous avons lancé une enquête pleine et entière, mais sa ministre des soins de longue durée a dit qu'elle a seulement reçu le rapport des Forces armées canadiennes, le 6 mai de cette année. » Est-ce que le ministre et le premier ministre, qu'est-ce qu'ils prétendent, que les Forces armées canadiennes n'ont pas divulgué cette information, mais est-ce qu'ils sont prêts à admettre qu'il n'y a pas eu d'enquête pleine et entière, que cette promesse n'a pas été tenue par le premier ministre ? Le président parlementaire du gouvernement, Encore une fois, je ne sais pas d'où sortent ces informations, le chef de l'opposition officielle. Je sais que les députés d'en face n'étaient pas pour cette commission d'enquête qu'on a mise en place en tant que gouvernement. C'est une commission très importante, et nous mettons en œuvre les recommandations de cette commission. Et on l'a fait parce qu'on voulait assurer aux familles qu'on allait agir. Je suis très reconnaissant envers les Forces armées canadiennes pour tous leurs efforts. Ils ont fait un très bon travail. Mais notre priorité en ce moment est non seulement la justice pour les familles, mais aussi pour s'assurer que les générations à venir ont des soins de longue durée appropriés. Pendant des décennies, on a sous-financé le système des soins de longue durée. On change cela, 30 000 nouveaux lits, plus de 30 000 nouveaux membres du personnel dans le secteur, et quatre heures par résident, par jour. On va mener dans le domaine, et on va s'assurer que cette situation ne se reproduise pas. Prochaine question, chef de l'opposition officielle, ma prochaine question est aussi au premier ministre, mais je peux assurer au gouvernement qu'est-ce que les familles veulent, c'est la justice et la rédivabilité. Le gouvernement ne peut tout simplement pas changer la page et prétendre que rien ne s'est produit dans les foyers de soins de longue durée. Les personnes sont décédées de la déshydratation et de la négligence. Les résidents ont supplié les gens pour de l'aide. La ministre ou les rapports d'enquête de la part de la ministre des Soins de longue durée de Downsview a démontré que les résidents n'étaient pas alimentés de manière appropriée et ils n'ont pas reçu l'eau nécessaire. Donc, est-ce que le gouvernement accepte ce que les forces armées canadiennes ont dit qui s'est passé dans les foyers de soins de longue durée, que 26 personnes sont morts à la suite de la déshydratation et de la négligence, ou est-ce qu'ils sont plutôt du côté des exploitants à but lucratif que cela ne s'est pas produit et que les forces armées canadiennes ont inventé tout cela? Leader parlementaire du gouvernement, afin de répondre encore une fois, on va toujours être du côté des Ontariens. C'est pour cette raison qu'on a lancé une commission d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui a mené aux tragédies dans les soins de longue durée. La vérificatrice générale a eu un rapport séminaire et ce qu'on a trouvé, c'est que, oui, on nous a mis sur la défense durant la première et deuxième vague tout au long de la première année à cause du manque de financement dans le secteur. On le savait avant la pandémie. C'est pour cette raison qu'on a fait des investissements incroyables pour bâtir de nouveaux centres, de nouveaux foyers de soins de longue durée et on a augmenté les salaires pour les PSSP. On a demandé aux Forces armées canadiennes de venir en aide et on va augmenter le nombre de soins par résident à quatre heures. On va embaucher plus de PSSP. On a annoncé 2000 autres postes d'infirmiers et infirmières. On va réparer le système pour les générations à venir et pour les familles qui veulent la justice. La justice est là pour elles, pour eux. Complémentaire, on ne peut pas réparer le système si on ne reconnaît pas ce qui s'est mal passé dans le système. Les Forces armées canadiennes ont dit que 26 personnes sont décédées à la suite de la déshydratation et de la négligence et le gouvernement refuse de le reconnaître. La ministre des soins de longue durée, d'un côté, dit qu'il y a eu une enquête pleine et entière qui a eu lieu et maintenant, elle dit qu'elle apprend ses détails pour la première fois. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Soit il y a eu une enquête et elle le savait ou elle l'a appris pour la première fois en ce moment. Je dois dire, un an s'est passé. Il n'y a pas eu de justice, il n'y a pas eu d'accusation, il n'y a pas eu d'enquête réelle. Les gens méritent beaucoup plus. Est-ce que ce gouvernement croit ce que les familles nous disent? Est-ce qu'ils ont un plan pour permettre aux familles d'avoir accès à la justice qu'elles ont besoin? Et comment est-ce que ces familles vont pouvoir faire confiance à ce gouvernement lorsque l'on leur offre des réponses? Réponse, c'est pour cette raison qu'on a mis en place une commission d'enquête immédiatement. La chef de l'opposition officielle sait très bien qu'elle était contre cette commission d'enquête, mais on savait que c'était très important pour les familles qui ont perdu un an très cher durant la crise de la COVID-19. Mais on savait aussi que pour que les générations à venir n'aient pas à subir le même sort, qu'on devait faire d'autres investissements dans le secteur. C'est pour cette raison qu'on augmente le nombre d'heures de soins par résident à quatre. Et en dépit du fait qu'on n'a pas reçu les vaccins qu'on avait besoin au mois de février, mars et avril, on avait un engagement vers les foyers de soins de longue durée pour s'assurer que les résidents étaient les premiers vaccinés. Mais on doit aussi s'assurer que les prochaines générations n'aient pas à subir le même sort. Et c'est pour cette raison qu'on apporte des investissements qui nous permettront d'assurer que cela ne se reproduise pas. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, la justice n'a pas été rendue envers les membres de la famille des résidents. Et ce que ce ministre suggère, que le chapitre est maintenant clos, que le rapport d'enquête a été émis et qu'on peut maintenant repartir à zéro, c'est que ça l'ignore complètement toute la souffrance des survivants et survivantes, ainsi que les membres de la famille qui ont perdu un autre cher. Donc ma question au gouvernement est, quand est-ce qu'ils vont reconnaître que la justice doit avoir lieu, qu'il doit y avoir une redevabilité, une reddition de compte, que les gens qui ont perdu leur vie à cause de la déshydratation, de la négligence, qu'ils ont été laissés à l'abandon, on doit leur rendre justice. Comment est-ce que les Ontariens peuvent faire confiance à ce gouvernement s'ils n'assurent pas qu'il y ait cette justice pour toutes ces tragédies? Leader parlementaire du gouvernement, merci. Je voudrais rassurer les Ontariens que le chapitre ne sera jamais clos, parce qu'on sait à quel point c'est important d'apporter des investissements en soins de longue durée, non seulement pour ceux qui ont perdu un autre cher, c'est pour cette raison qu'on a lancé cette enquête du coroner et aussi la commission d'enquête. Mais lorsque la chef de l'opposition officielle avait l'occasion, en 2011 et 2014, de faire en sorte que les soins de longue durée soient une priorité, elle a accepté les objectifs du gouvernement libéral. Nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté des investissements immédiatement dans les soins de longue durée. La ministre de la Santé a lancé des équipes de Santé Ontario qui ont été très efficaces dans des circonscriptions comme la mienne. On a apporté ces changements avant la pandémie, durant la pandémie et après la pandémie, et on va continuer de maintenir notre engagement et de s'assurer que les soins de longue durée soient meilleurs pour les prochaines générations. Prochaine question, député de Brampton Centre. Merci. Bonjour. Ma question est au premier ministre. À Brampton, les terrains de jeu, les terrains de basketball ont été fermés, les terrains de tennis et les terrains de golf aussi, d'autres activités à l'extérieur qui sont sécuritaires, demeurent confinées, en dépit du fait que les experts en santé n'ont jamais recommandé qu'on ferme ces installations extérieures. Ma question au premier ministre, c'est très clair que personne n'a demandé qu'on mette cela en œuvre, pas les ontariens, pas les experts en santé. Pourquoi est-ce que le gouvernement l'a fait et est-ce que le gouvernement va voter avec nous et de permettre à ce que ces installations extérieures soient accessibles encore à nouveau? Réponse, le ministre de la Santé. On ne peut pas le faire en ce moment parce que notre taux d'hospitalisation est trop élevé. Nos chiffres sont beaucoup trop élevés dans les soins intensifs. Il y a 779 personnes dans les soins intensifs. C'est un niveau très élevé. Il y a eu une baisse, mais c'est toujours très élevé. Mais les parcs sont encore ouverts. On veut que les gens allaient à l'extérieur, aller marcher, aller courir. Vous pouvez aller dans les parcs. Tout cela peut encore se produire. Mais on doit assurer la capacité dans les hôpitaux et qu'on ne permet pas à ce que ces variants puissent prendre le contrôle encore une fois parce que la dernière chose qu'on veut en Ontario, c'est une quatrième vague qui serait tout à fait dévastatrice pour la province. Complémentaire, le groupe de scientifiques a demandé qu'on ferme les endroits non essentiels et qu'on ait des congés de maladies payés au lieu de fermer nos parcs et nos activités récréatives. Ils ont dit que deux congés de maladies payés étaient essentiels pour assurer la sécurité des Ontariens, mais ils ont ignoré ces conseils. Ils ont aussi recommandé que, si on ne permet pas à ce que les gens puissent participer à des activités extérieures sécuritaires, on les force à rester à l'intérieur où la propagation est plus élevée et que ça touche négativement la santé mentale et le bien-être des Ontariens. Donc, je pense que c'est important de mettre l'accent sur le fait que c'est une question d'équité. Ce n'est pas à tout le monde qu'un arrière-cours. Les experts en santé, le groupe scientifique et plusieurs associations ont été très clairs. Ce qu'on a besoin, ce qu'on doit faire, c'est d'assurer que ces installations extérieures soient déconfinées, soient ouvertes. Est-ce que le premier ministre va arrêter d'écouter ses amis? Est-ce qu'il va permettre que ces activités récreatives à l'extérieur puissent avoir lieu? Le ministre de la Santé, nous avons la responsabilité d'agir de manière appropriée. On doit être responsable, parce qu'on est responsable, pour protéger la santé et le bien-être de tous les Ontariens. C'est ce qu'on a fait. On encourage les gens à sortir. La météo est super belle. Allez à l'extérieur. Vous pouvez participer à des activités à l'extérieur. Les parcs sont ouverts. Il y a plusieurs activités que les gens peuvent faire. Mais on va de l'avant avec notre déploiement du vaccin. Il y a plus de 7 millions de personnes de plus de 18 ans qui se sont fait vacciner. Ce n'est pas une situation à tout jamais. Mais pour maintenant, on doit suivre les conseils sanitaires qu'on a reçus de la part du médecin hygiéniste en chef. Mais on doit continuer de suivre ces conseils. et c'est ce qu'on va continuer de faire. Rappel à l'ordre. Prochaine question. Député de Brantford-Brandt. Merci. Notre gouvernement a demandé est-ce qu'il y ait plus de restrictions aux frontières pour arrêter la propagation de la COVID-19 pendant des semaines. Ces demandes urgentes au gouvernement fédéral sont fondées sur des données et de la science. Ce n'est pas tout simplement des passagers internationaux, mais aussi des gens qui voyagent de différentes provinces. C'est important que les Ontariens puissent savoir que notre gouvernement fait tout ce qu'on peut pour empêcher à ce que ces variants arrivent ici dans la province. Donc, est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations pour savoir comment on protège nos frontières? Solliciteur général, le député de Brantford-Brandt a tout à fait raison. Ce n'est pas cette raison que nous avons agi ce printemps et nous avons émis une ordonnance d'urgence pour limiter les voyageurs qui venaient d'autres provinces et d'autres pays. Nous continuons de demander au gouvernement fédéral de limiter le nombre de passagers internationaux qui arrivent ici en Ontario. dans notre lettre la plus raisante, on a demandé au gouvernement fédéral quatre choses d'interdire les déplacements non essentiels des tests rapides PCR et de fermer les échappatoires à la frontière et aussi avec la quarantaine dans les hôtels. Nous demandons, nous continuons de demander au gouvernement fédéral d'agir. Complémentaire. Les Ontariens doivent comprendre à quel point c'est important de mettre plus d'instructions aux frontières. Certains Ontariens présument qu'après un an que le gouvernement fédéral aurait mis des sauvegardes en place. On doit protéger les Ontariens des passagers internationaux. Encore une fois, la ministre, est-ce qu'elle peut nous donner des exemples à savoir pourquoi on est préoccupés que des travailleurs non essentiels arrivent ici sans restriction. Encore une fois, à la Soliciteur générale, merci aux députés de Brentford-Brent. Au mois de janvier, l'Ontario avait 173 passagers internationaux qui ont testé positifs à la COVID-19 au mois de février. Ça a augmenté à 585 cas à l'aéroport Pearson. et ensuite, il y a eu une augmentation au mois de mars à 943. Et au mois d'avril, malheureusement, on a eu le montant le plus élevé à 1 439 passagers internationaux qui ont testé positif à la COVID. C'est plus de 3 000 cas en 2021. Et ces passagers arrivent et sont côte à côte avec d'autres passagers et peuvent répondre la COVID-19 à d'autres personnes. Donc, quand est-ce que le gouvernement fédéral va faire ce qui s'impose et imposer plus de restrictions aux frontières? Prochaine question. Député Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Selon un nouveau sondage des enseignants a démontré ce qu'on a demandé à maintes reprises après un an de perturbations et un échec par ce gouvernement d'appuyer les élèves. Nos élèves, nos enfants ne s'en sortent pas bien. 70 % des réponses et des enseignants ont peur que les élèves ne pourront pas rattraper le temps perdu. Chaque expert nous dit qu'on doit mettre en place plus de soutien, plus d'intervention. pourquoi est-ce que le gouvernement va et retourne à des investissements d'avant COVID? Pourquoi est-ce que la priorité de ce gouvernement n'est pas la santé des élèves? Ministre de l'Éducation, merci. Au contraire, en fait, le gouvernement de l'Ontario avec le leadership du premier ministre a attribué deux milliards de dollars de plus en éducation et on va offrir des vaccins à tous les Ontariens. On doit se rendre compte aussi qu'on doit faire attention, c'est pour cette raison qu'on a investi 1,6 milliard de dollars et le financement de cette année est complètement financé par la province. Il y a 85 millions de dollars pour un rattrapage en éducation. Plus de financement pour la ventilation et 95 % des écoles ont amélioré leur système de ventilation grâce à nos investissements. On va continuer de travailler avec les médecins et jeunistes en chef, mais oui, on a mis en place l'investissement nécessaire pour assurer la sécurité des élèves en classe. Complémentaire, au contraire, ce gouvernement stagne lorsqu'il s'agit des investissements en éducation. ils ont abandonné et la seule chose qu'ils ont promis aux Ontariens, c'est la même chose. C'est du pareil au même. Les conseils scolaires doivent adopter un modèle hybride d'enseignement où la même enseignante doit porter attention à des élèves en classe et des élèves à la maison qui participent virtuellement. Les élèves ne pourront pas apprendre à l'extérieur parce que leurs enseignants et enseignantes seront à l'ordinateur avec des élèves à la maison. Pourquoi est-ce que ce premier ministre tente de couper les coins ronds aux dépens des élèves? ministre de l'Éducation, on a mis en œuvre 1,6 milliard de dollars d'investissement qui nous a permis d'embaucher 7 000 membres du personnel. On a pu améliorer des systèmes de ventilation dans les écoles, dans plus de 95 % des écoles. On a doublé le montant attribué à la santé mentale et on a augmenté le nombre d'infirmières dans les écoles. Et si la députée a eu le privilège d'être au gouvernement, leur parti et celui de l'autre parti qui, du côté des syndicats, n'aurait pas ouvert les écoles en 2020-2021 et cela aurait été au départ de la santé mentale des élèves. Prochaine question, député d'Ottawa-Centre. Merci. Ottawa-Sud. Ma question était à la ministre des Soins de longue durée. Vendredi, on a appris que les inspecteurs ont documenté des preuves de déshydratation et de malnutrition en 2020 dans un des foyers de soins de longue durée. Il y a presque un an, ces constatations sont en lien avec le rapport des Forces armées canadiennes que 26 résidents sont décédés à la suite de la déshydratation dans ce foyer de soins de longue durée. Le premier ministre a dit qu'il y aurait une enquête pleine et entière et que toute l'information serait remise aux policiers. Mais la Solitaire générale a confirmé que cette enquête n'a jamais eu lieu. Donc, si les inspecteurs du ministère ont documenté des cas de négligence, et dans les foyers de soins de longue durée, 26 personnes sont décédées à la suite de la déshydratation. Pourquoi? Est-ce que cela a pris plus d'un an pour que la ministre lance une enquête? leader parlementaire du gouvernement, comme je l'ai mentionné, évidemment, on a mis en œuvre une commission d'enquête qu'on a mise en place très rapidement lors de la pandémie. On l'a fait. Je sais que la VFQ générale a aussi revu de l'information et le coroner participe aussi. Mais revenons à lorsqu'on est arrivé au pouvoir, une décennie et demie où les libéraux ont financé les soins de longue durée. Qu'est-ce qu'on a dit? Nous, lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on a dit qu'on allait s'attaquer au problème de la médecine du couloir. On a augmenté les tests de dépistage de 50 000 à 70 000. On a bâti de nouveaux foyers de soins de longue durée. On augmente le nombre de membres du personnel de 27 000. En dépit du leg que des anciens libéraux du gouvernement libéral, on est en train d'agir pour améliorer le système. Complémentaire, l'histoire de la part du gouvernement est très difficile à suivre. Voici certains commentaires des armes forcées des forces d'armée canadiennes. C'est qu'on devrait fermer ces foyers de soins de longue durée. C'est une situation catastrophique, cauchemardesque. En fonction du rapport, Barbara Collins a dit qu'il y avait des problèmes de nutrition et de déshydratation qui avaient contribué au moins à un décès et que la ministre le savait. Et donc, c'est difficile à croire que la ministre a seulement pris ses allégations il y a deux semaines et ses 26 familles et d'autres qui ont perdu notre proche mérite d'avoir de la justice, non pas un jeu de cache-cache. Donc, est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi elle ne savait pas ce qui se passait et que c'est seulement maintenant qu'elle lance une enquête qui avait été promis il y a plus d'un an. Le leader parlementaire du gouvernement, c'est un député qui était au sein du gouvernement pendant 15 ans qui a sous-financé les soins de longue durée, n'a pas mis en place une stratégie de dotation du personnel et que son immobilisme en tant que gouvernement nous a fait en sorte qu'on était sur la défense. Pendant un an, lorsqu'on a rebâti la capacité dans les soins de longue durée, dans les soins intensifs, dans les hôpitaux, c'est l'aigle de l'ancien gouvernement libéral. Il était un député de ce gouvernement. Nous, nous avons mis fin à ce que les libéraux nous avaient laissé. On a embauché des PSSP. On augmente la capacité dans les soins intensifs. On agit pour les Ontariens et c'est un travail qui a été tellement négligé par l'ancien gouvernement libéral. On va agir, on va réparer la situation contrairement à l'ancien gouvernement libéral. Merci. À l'ordre. Le député de Brantford-Grant. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre du patrimoine, du sport et du tourisme. Au cours de cette pandémie, les industries dont ce ministre est responsable ont essayé les plus frappées par la pandémie. Nous savons que ça va prendre beaucoup de temps pour ces secteurs de se rétablir. l'été s'approche et souvent, ça veut dire le tourisme pour beaucoup d'entreprises. Ces petites entreprises ont tellement besoin d'appui. On vient d'annoncer une nouvelle subvention pour les PME en tourisme et j'espère que le ministre peut nous donner plus de renseignements sur cette subvention et comment les entreprises peuvent faire la demande pour cette subvention. La ministre. Merci, M. le Président. Je remercie mon collègue pour sa question. J'ai voyagé dans son comté l'été dernier et j'ai beaucoup apprécié. Oui, c'est vrai. Beaucoup de secteurs que je représente ont été fermés et sont déjà fermés depuis plus de 400 jours. Donc, nous avons débloqué plus d'un milliard de dollars pour avoir un appui pour ces secteurs. Le 14 mai, nous avons lancé cette nouvelle subvention qui sera ouverte jusqu'au 24 juin pour une subvention unique de plus de 10 000 dollars pour l'embauche de personnel. Je suis très contente de dire que près de 1 000 entreprises ont postulé depuis jeudi dernier, y compris 200 agences de voyage, près de 200 hôtels et le motel et près de 200 hôtels de chasse. Question supplémentaire. Merci, M. le Président et je remercie la ministre. C'est un programme très intéressant pour ces PME et on en a tellement besoin. Chaque entreprise admissible dans la province devrait avoir l'occasion de postuler pour cette subvention. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour sensibiliser les entreprises à l'égard de cette subvention? La ministre. Oui, nous devons appuyer ce secteur et nous avons déjà mené plus de 15 réunions téléphoniques sur les acteurs du milieu et bien sûr, nous avons informé plus de 2 000 personnes du secteur pour leur expliquer comment accéder au portail. Aussi, je suis fière de dire qu'une réunion avec plus de 100 personnes a été organisée. C'était malheureux que seulement 2 personnes de l'opposition se sont présentées pour ces réunions. à Niagara Falls, dans le nord, à Ottawa, à Toronto, à Hamilton. En fait, ce sont tous des régions très importantes à visiter dans cette province, mais les députés, non, ne se sont pas présentés pour ces réunions. Et tout le monde a un rôle à jouer pour appuyer ces PME. Donc, j'invite l'opposition à faire ce qu'il faut faire. La députée de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Demain, les experts à PIHA vont accepter ou rejeter le plan de Charles Maffidi par rapport au grade au diplôme en arts et en sciences à son université. Ce sera aussi ironiquement la journée contre l'homophobie et la transphobie. Et on va voter sur cette motion. En automne, le gouvernement avait précipité un projet de loi pour bâtir cette université par un ami et s'était appuyé par un ami du Premier ministre qui avait de la rhétorique anti-LGBTQ. Le fils de M. McFeely est allé au parc Disney cet hiver au lieu de répondre à cette demande. Demain, PECAP va leur donner une réponse. Donc, par votre entremise, M. le Président, je demande au Premier ministre si on ne permet pas d'avoir une université Charles McFeely, est-ce qu'il va déposer un projet de loi immédiatement pour arrêter ce projet? Réponse. Merci, M. le Président. Je remercie la députée pour sa question. M. le Président, comme on a dit à plusieurs reprises, ce gouvernement respecte les conseils indépendants des gens à la PECAP. c'est un processus indépendant. Nous voyons qu'ils ont tranché sur des questions telles que la question sur l'université Algoma. Nous voyons qu'il y a cette question aussi de remise des diplômes dans le Nord et des débouchés pour les professionnels et comment avoir plus de leaders francophones et autochtones dans le Nord. donc, M. le Président, nous respectons les processus indépendants. Merci. Question complémentaire, M. le Président. Charles McFeely avait organisé un événement anti-masques à son collège sans distanciation sociale le mois passé. Donc, Charles McFeely n'est pas prêt à suivre les conseils de la table scientifique. Mon bureau a reçu plusieurs e-mails dans lesquels les gens disent certainement que les Ontariens ne pensent pas que Charles McFeely devrait offrir des diplômes en art et en sciences. Il ne respecte pas les mesures sanitaires et il dit des choses anti-LGBTQ. Mais ce Premier ministre est toujours à l'écoute de Charles McFeely. Donc, est-ce que le gouvernement va immédiatement déposer un projet de loi pour enlever, pour mettre au projet du Charles McFeely University? Réponse. Merci, Monsieur le Président. C'est une question d'un processus indépendant. Ce gouvernement appuie ce processus indépendant. Ce député aimerait bien voir des politiciens s'ingérer toujours dans ces processus indépendants. Ce n'est pas à nous de décider quel diplôme serait-il à nous. Cette députée aimerait bien être la ministre de la Contrôle des Pensées. Mais de ce côté de la Chambre, nous respectons les processus indépendants qui ont débloqué le potentiel des gens dans le Nord que j'ai déjà mentionnés. Ce gouvernement avait baissé les frais de scolarité pour les universités. Ce gouvernement avait élargi l'admissibilité aux subventions aux étudiants et à l'OSAP. Nous avons aussi mis en place des mesures pour les institutions autochtones. Nous travaillons avec nos partenaires pour débloquer le potentiel du Nord. Qu'est-ce que cette députée aimerait faire? Elle a voté contre toutes ces mesures que je viens de mentionner. Merci. Prochaine question. La députée de Dunn Valley West. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Nous approchons la fin de l'année scolaire et je sais qu'on va parler de la réouverture des écoles dans les prochaines semaines. Mais j'ai une question par rapport au mois de septembre. Ce gouvernement avait décidé de ne pas parler aux enseignants lorsqu'ils prenaient des décisions par rapport aux écoles. C'est important de parler aux médecins et aux infirmières, mais c'est aussi important de consulter les enseignants lorsqu'on prend des décisions. Ces gens ont travaillé d'arrache-pieds pour assurer la sécurité de nos élèves. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire si son ministre de l'Éducation a parlé à la Fédération des enseignants et avec les syndicats des personnels d'appui depuis juillet de l'an dernier? Et est-ce qu'il y a un plan pour le mois de septembre? Et sinon, quand est-ce qu'ils vont le faire? Le ministre de l'Éducation? Merci, Monsieur le Président. Oui, le ministère de l'Éducation a des réunions avec nos partenaires. J'ai rencontré l'association des proviseurs la semaine passée. Aussi, nous avons parlé aux diverses associations comme l'association des écoles catholiques et écoles publiques. Nous avons écouté le point de vue de ces gens ainsi que le médecin hygiéniste-chef, ses kids et d'autres experts qui nous guident. pour réduire la propagation du virus dans les écoles. Le gouvernement a investi 1,6 milliards de dollars, ce qui a été augmenté par la suite à 2 milliards de dollars pour améliorer la situation dans les écoles. Pour s'attaquer surtout au problème de la lecture et des mathématiques dans les écoles dû à la COVID-19, nous donnons le choix aux parents d'apprentissage en ligne ou en personne pour leurs enfants en septembre. Question complémentaire, Monsieur le Président, soyons clairs, cette réponse donc a été un grand nombre. Les principaux, les gardiens, les tuteurs, les gens que le ministre a mentionné ne sont pas des enseignants. Donc voici ma question. Est-ce que vous avez parlé aux gens qui représentent, les gens qui se trouvent dans les écoles, dans les classes avec les élèves? Pourquoi est-ce que le gouvernement hésite? Ce sont des gens qui connaissent la situation en première ligne. De ce que j'ai compris, lors d'une réunion des ministres récentes, on avait parlé de l'industrie du golf. Monsieur le Président, je n'ai rien contre le golf. Ma partenaire aime bien jouer au golf. mais comment est-ce qu'il est possible qu'on a choisi de prioriser l'industrie du golf au lieu que d'essayer de comprendre la situation dans les écoles? Est-ce que le Premier ministre et le ministre vont mener un dialogue régulier avec les gens qui représentent les enseignants qui travaillent avec les élèves en Ontario? Arrêtez la pendule. On ne peut pas se comporter comme ça ce matin. Si cela continue, je vais dire votre nom. Je vais vous avertir et si c'est nécessaire, je vais vous envoyer chez vous. Demareille la pendule, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Oui, on peut écouter les syndicats des enseignants, mais nous ne sommes pas complètement sous le contrôle de ce syndicat. La députée d'en face avait permis au syndicat des enseignants à embaucher seulement en suivant la séniorité. Ils écoutaient les enseignants et ils ignoraient les parents de ce programme. C'est pour ça que ce gouvernement a mis fin à cette pratique. Je viens de m'adresser à un côté de la chambre, mais la même chose s'applique à l'autre côté de la chambre. Le ministre de l'Éducation, continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Nous aussi, nous avons écouté les parents qui disaient qu'ils voulaient le choix ce septembre. Ils voulaient avoir le choix entre l'apprentissage en ligne et en personne. Nous savons que la majorité va choisir l'apprentissage en personne. Nous avons aussi écouté les parents en ce qui concerne les appuis pour la santé mentale et comprennent que tout cela a été très difficile pour la santé mentale de leurs enfants. Nous avons quadruplé l'investissement fait par le gouvernement précédent parce que nous savions qu'il fallait s'attaquer à ces problèmes. Nous avons écouté les parents avec un investissement de 1,6 milliard de dollars pour mettre en place des précautions dans les écoles pour assurer la sécurité des élèves. Merci. Question, le député de Brampton, de Bramford plutôt. Monsieur le Président, nous savons qu'il y a un écart entre le nombre d'infirmières que nous avons actuellement et les besoins futurs de notre réseau de la santé. C'est surtout le cas dans les secteurs où les travailleurs des premières lignes prennent soin des patients les plus vulnérables comme les foyers de soins de longue durée, les soins communautaires et les soins intensifs. Je suis fière du fait que le gouvernement va s'attaquer à ce problème en s'engageant d'avoir en moyenne quatre heures de soins par personne. Mais il nous faut les infirmières pour ce faire. Est-ce que la ministre peut expliquer ce que ce gouvernement va faire pour augmenter le nombre de RN et de RPN en Ontario? Le député de Northumberland, Peterborough, Sud. Merci, monsieur le Président. Je remercie le collègue pour sa question. Grâce au leadership du premier ministre Ford, la ministre des Soins de longue durée et le ministre des Collèges et des Universités, ce gouvernement a annoncé un investissement de 35 millions de dollars pour augmenter le nombre d'infirmières et d'infirmières dans nos collèges et universités publiques, ce qui créerait 1130 RPN additionnels et plus de 870 RPN. C'est la première fois qu'on augmente le nombre d'infirmières depuis plus de 20 ans. Oui, je répète, plus de 20 années. C'est vraiment un moment historique. Nous augmentons aussi les stages dans les hôpitaux pour que la prochaine génération d'infirmières ait l'expérience qu'il leur faut. Monsieur le Président, après des décennies de négligence, ce gouvernement sait combien il est important de faire ces investissements pour que notre réseau de la santé ait les gens avec de l'expérience dont ils ont besoin pour appuyer les besoins des Ontariens demain. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est une très bonne nouvelle. Le gouvernement continue à poser des gestes concrets pour appuyer les foyers de soins de longue durée et le réseau de la santé. Le ministre est d'accord avec moi, j'imagine. Il y a des problèmes avec la dotation personnelle dans ces secteurs. Nous savons que l'éducation en infirmiérie n'est pas toujours acceptable pour des étudiants à cause de l'endroit dans lequel ils vivent. Comment est-ce qu'on va travailler avec les universités et les collèges pour faire en sorte qu'il y ait plus de travail en santé en Ontario? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Le député a tout à fait raison. Je me suis lancé en politique après avoir travaillé dans le secteur de la santé. J'ai vu les années de négligence systémique. J'ai vu qu'on n'avait pas... On n'était pas sorti du chantier... du chantier bâti. Plus de 2 000 infirmières... Il nous faut plus de 2 000 nouvelles infirmières dans le réseau de la santé. Nous avons lancé des initiatives de frais de scolarité annulées pour plus de 2 000 PSSP. En ce faisant, nous allons embaucher plus de 27 000 professionnels en santé pour appuyer les besoins de notre province et pour fournir 4 heures de soins par personne. L'Ontario sera chef de file. en ce secteur. Des gens comme mes grands-parents étaient des victimes de ce système négligé. Et grâce à ces investissements, nous allons nous assurer que les Ontariens de l'avenir auront le meilleur soin. Merci. Le député de Niagara Centre. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le Premier ministre. Les citoyens de l'Ontario se sont horrifiés par le fait que le Premier ministre refuse d'ouvrir les activités en plein air. mais il est allé avec ses amis pour jouer au golf. Les leaders municipaux, les experts en santé de l'Association médicale de l'Ontario et la table scientifique ont donné des conseils que ce gouvernement ignore. Ce gouvernement garde ses installations fermées. La table scientifique a dit que les activités en plein air comme le golf, le tennis et le volleyball sont à faible risque. et cette province pourrait permettre aux gens de participer à ces sports. Des centaines de personnes à Niagara, certains d'entre eux étant des électeurs conservateurs, m'ont dit que le confinement a eu un effet dévastateur sur leur santé mentale. Ils demandent que ces activités soient ouvertes de nouveau. Est-ce que le Premier ministre va écouter la science et va appuyer la députée de Brampton Centre et sa motion pour ouvrir de manière sécuritaire les installations d'activités en plein air? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question. Bien sûr, nous encourageons les gens d'aller dehors, profiter de ce beau temps, promener-vous, aller promener votre chien, jouer avec vos enfants, aller au parc. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire en sécurité, mais ce n'est pas le moment d'ouvrir toutes les activités à l'extérieur. Nous évaluons les données probantes à tous les jours. Le Dr Williams et d'autres conseillers nous donnent des données sur lesquelles nous nous basons dans nos décisions et nous savons que ce n'est pas le moment de le faire. Ce sera bientôt, peut-être le 2 juin ou même avant, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Question complémentaire. M. le Président, ce n'est pas ce que la science nous dit. Les Ontariens en ont assez avec les anecdotes du Premier ministre. Ils parlent du cheesecake, ils parlent des sandwiches, ils parlent de ses amis, mais ils ignorent les données probantes. Jennifer, qui a le terrain de golf chez moi, a du mal à joindre les deux bouts. Elle a quelques mois pour gagner ses revenus. Ils ne sont pas la seule petite entreprise qui souffre en ce moment. Ces entrepreneurs ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas offrir leur service s'il n'y a pas de preuves scientifiques qui montrent le danger de ces activités. C'est un terrain de golf duquel profitent les aînés, les enfants et des gens de tous les âges. Ces activités sont sécuritaires et sont très importantes pour mes cométants et pour les Ontariens. Quand est-ce que le Premier ministre va en faire écouter la science et va dire qu'il avait tort? Quand est-ce qu'il va rouvrir ses activités sécuritaires? Merci. La ministre. Merci, M. le Président. Depuis le début de la pandémie, la santé et le bien-être des Ontariens sont notre priorité et ce sera le cas. Nous écoutons les experts, y compris le Dr. Williams et les 34 bureaux de la santé publique dans les régions de l'Ontario. Nous écoutons ce qu'ils nous disent. Nous encourageons les gens à sortir, à profiter du beau temps, mais ce n'est pas le moment de rouvrir toutes ces activités. et ce ne serait pas responsable de le faire aujourd'hui. Mais nous écoutons et nous suivons les chiffres tous les jours et ceci aura lieu avant ou le jour du 2 juin. Le député de Guelph, j'ai une question pour le Premier ministre. La science est claire. La plupart des éclosions de la COVID-19 ont lieu dans les lieux de travail essentiels. Les activités en plein air sont sécuritaires et devraient être possible. Depuis des semaines, je supplie le Premier ministre, je lui demande de se concentrer sur les lieux où on a vraiment des éclosions, les lieux de travail. Je lui demande de rouvrir les activités en plein air qui ne sont pas dangereuses. C'est une question d'équité. Ce n'est pas tout le monde qui a un arrière-cours. Ce n'est pas tout le monde qui peut travailler à domicile. Est-ce que le Premier ministre va respecter les conseils des scientifiques et des experts en santé publique en rouvrant les installations d'activités en plein air, ce qui va se concentrer sur les lieux de travail vulnérables où il y a des éclosions? La ministre, merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Oui, nous encourageons les gens à sortir. Les parcs sont ouverts, les sentiers sont ouverts, les gens peuvent aller à l'extérieur. Ils peuvent marcher, ils peuvent faire du vélo, ils peuvent sortir sur le chien. Je comprends ce que vous dites quant à l'équité, mais les parcs sont ouverts aussi, en tout respect. Tout le monde peut profiter de ces parcs. Il n'y a pas de problème d'équité ici. Les gens peuvent aller dehors et nous l'encourageons, mais ce n'est pas le moment de rouvrir toutes les activités. Nous surveillons la situation de très près tous les jours. Ce n'est pas le moment. Question complémentaire. Monsieur le Président, la confiance du public est essentielle pour vaincre la COVID et cette confiance est basée sur des décisions qui se basent sur des données probantes. La plupart des éclosions ont lieu dans les lieux de travail, et pas dehors et pas pendant les voyages. Mais le Premier ministre se concentre complètement sur les installations à l'extérieur et sur... Et en fait, il rejette tout le blâme sur le gouvernement fédéral. Est-ce que le Premier ministre va se concentrer sur ce que les experts n'ont pas l'échappatoire de la COVID? Est-ce qu'il va mandater des EPI de grade médical dans les lieux de travail essentiels? Et est-ce qu'il va aussi mandater qu'ils aient une ventilation appropriée? Le ministre du Travail? Merci, M. le Président. La sécurité et le bien-être des travailleurs en Ontario est notre priorité. Donc, nous avons fait plus de 50 000 vérifications et inspections dans les lieux de travail liés à la COVID-19 en Ontario. Nous avons émis plus de 55 000 ordonnances pour améliorer les conditions de travail dans ces lieux de travail. et nous avons fermé 91 lieux de travail dangereux. Mais nous sommes allés encore plus loin. Nous avons embauché plus de 100 nouveaux vérificateurs. Donc, nous avons le plus grand nombre d'inspecteurs dans le pays. Nous avons plus de 200 documents d'information, des sites Web, des vidéos dans beaucoup de langues. et tout cela se trouve à Ontario.ca baroblique COVID Safety. La députée de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Il y a trois zones chaudes désignées par la province qui ont été priorisées par l'hôpital, mais le gouvernement ne les a pas inclus. Il y a quatre zones chaudes chez moi qui ne font pas partie de la liste du gouvernement. Des dizaines de milliers de personnes habitent chez moi et ont un très haut risque de contracter la COVID-19 à cause des chiffres qui montent en flèche dans ces zones. Et à cause du fait que ces communautés sont très denses. Le gouvernement n'a pas offert des vaccins à ces zones chaudes. Les gens appelaient ça le Hunger Games dans mon comté. Nous avons enfin commencé à recevoir un stock stable de vaccins. nous commençons à contrôler un peu les éclosions. Nous commençons à maîtriser la situation. Voici ma question pour le Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il ignore les conseils de la stable scientifique? Pourquoi est-ce qu'il veut retirer cet appui concentré de ces zones chaudes dans deux semaines, ce qui met toute la province à risque? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. nous avons alloué 50 % des vaccins aux zones chaudes sur deux semaines et ce plan nous a donné beaucoup de réussite. Nous avons un stock stable que nous allons recevoir bientôt. Mais je peux dire à la députée que grâce à ce plan, nous voyons que les zones chaudes ont maintenant 7,9 % plus de couverture de vaccins que d'autres zones. Nous continuons à mener cette campagne de vaccination. Nous avons presque doublé le stock de vaccins qui entrent dans la province et tout cela est disponible pour tous les bureaux de la santé publique et c'est à ces bureaux d'allouer les vaccins par la suite. Merci, M. le Président. Je demande à la ministre d'écouter le comité consultatif. Il avait donné un conseil très clair. Près de 50 % des vaccins doivent être acheminés ces 74 zones chaudes pendant 25 jours. Deux semaines, ce n'est pas assez. Les 25 jours, c'est le minimum qui a été recommandé par le comité scientifique. Il y a beaucoup trop de personnes dans ces zones chaudes qui n'ont pas reçu leur première dose. Si ce gouvernement retire les vaccins de ces zones chaudes, nous allons mettre à risque toute la province. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne fait pas ce que les experts et ce que la table les scientifiques lui dit de faire? Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas ce cycle de confinement en s'attaquant aux zones chaudes pendant un minimum de 25 jours qui a été recommandé par la table scientifique? La ministre de la Santé. M. le Président, il nous fallait augmenter le stock de vaccins dans ces zones chaudes de 50 % et nous avons fait. Nous avons 8 % plus de doses dans ces communautés que dans d'autres communautés. Aussi, au moment de ces recommandations faites par la table scientifique, c'était le moment où on avait beaucoup moins de stock de vaccins. Maintenant, nous avons presque doublé le stock. nous allons répartir des vaccins en fonction de la population et de son âge et des zones de risque. Donc, les zones à risque vont encore recevoir des vaccins, plus de vaccins. Nous allons nous concentrer sur les régions qui sont encore à haute risque. Nous avons assez de stock et j'ai confiance en les bureaux de la santé publique. c'est à eux de prendre ces décisions. Les gens vont recevoir beaucoup plus de doses. La députée de Scarborough. Merci, M. le Président. J'ai une question pour la ministre de la Santé. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous disiez parce que vous savez que dans les zones à haute risque comme chez moi, le taux de positivité est encore très haut. À Morningside, il y a un taux de positivité de 12 000 de 1 200 par 100 000 personnes. C'est dix fois la moyenne de la province. Donc, ça représente un risque important. Vous venez de dire que les zones où il y a plus de risques vont recevoir plus de vaccins. Donc, voici ma question pour vous. Combien de vaccins? La table scientifique a dit que les zones à haute risque devraient recevoir 50 % plus de vaccins que d'autres régions. Donc, ça n'a aucun sens de revenir à ce schéma de distribution qu'on avait avant parce que les différentes régions ont différents niveaux de risques. Là où il y a un taux de positivité qui est plus élevé, il nous faut plus de stocks. C'est comme ça que nous allons maîtriser cette troisième vague. Donc, voici ma question. Est-ce que vous allez écouter la table scientifique et revenir à ces 50 %? Réponse. Vous avez tout à fait raison. Les taux de positivité sont très élevés dans certaines régions de la province, donc il faut être très prudent par rapport à la réouverture et c'est ce que l'on dit depuis ce matin. C'est pour ça qu'il faut rester très prudent. La stratégie que nous avons mise en place pour allouer 50 % des vaccins dans ces zones à haute risque fonctionne très bien. Il y a déjà 8 % plus de doses dans ces communautés, mais il faut continuer sur cette voie. Il faut continuer à allouer les vaccins et nous le faisons en fonction de l'âge et du niveau de risque. Donc, oui, dans les zones où il y a plus de risques, les gens vont recevoir plus de vaccins, ce qui inclut Scarborough. Donc, ma question, c'est quelle attribution sera envoyée à des communautés telles que Scarborough? Les communautés ont besoin de le savoir. Lorsque vous regardez la possibilité d'offrir le vaccin aux gens de 18 ans et plus, c'est bien, mais au cours de la fin de semaine, j'ai parlé à un quelqu'un de 96 ans chez moi. Dans ma circonscription, son nom c'est James, il vit seul à la maison, il ne quitte pas sa maison, mais il a des gens qui viennent l'aider à domicile. Il attend encore d'avoir son vaccin, même s'il a été admissible depuis les cinq derniers mois. James a démontré que maintenant, ce n'est pas le temps de se concentrer sur autre chose que les zones affectées parce qu'il y a des gens dans les communautés qui sont à risque sérieux. Il y a des milliers de gens comme James qui attendent encore leur tour et veulent savoir si la ministre s'engagera à donner 50 % des vaccins dans les zones très affectées. La ministre de la Santé, l'attribution des vaccins sera faite selon les régions et selon les risques. Je sais qu'Escarborough a plusieurs régions infectées, mais toutes les régions maintenant reçoivent beaucoup plus de vaccins parce que nous avons maintenant des réserves de vaccins qui arrivent à temps et on veut s'assurer que les gens comme James puissent obtenir leur dose. On travaille avec nos services et sa domicile de soins et à domicile afin de s'assurer que tous ceux et celles qui veulent avoir un vaccin pourront l'obtenir. James ne sera pas laissé de côté. Il recevra sa dose au moment approprié. Député de Humber River, Black Creek. Au premier ministre, des milliers de PME dans ma circonscription ont dû fermer leurs portes au cours de la COVID. Elles font leur part pour la lutte contre la pandémie. sans aide du gouvernement, pourtant, elles perdront tout ce pour quoi elles ont travaillé. Plusieurs propriétaires de PME m'ont contacté en raison du manque de transparence de la part du gouvernement sur sa subvention pour les PME. Ce sont des PME qui ont fait une demande et ont entendu des semaines et ont vu leur demande refusée sans explication. maintenant, la date butoir arrive et des dizaines de milliers de PME ont encore besoin d'aide pour garder leurs portes ouvertes. Pourquoi est-ce que le gouvernement les laisse tomber? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Premièrement, on est très heureux que 109 700 PME en Ontario aient reçu près de 3 milliards de dollars, 2,82 milliards de dollars qui ont été donnés. C'est l'investissement en trois mois et demi de ce gouvernement pour les PME. Et ça nous dérange de voir que les néo-démocrates n'ont pas appuyé le gouvernement dans sa subvention. Ils ont voté pour retarder l'aide aux PME. On est très déçus de voir que les néo-démocrates n'ont pas appuyé la nouvelle subvention pour le tourisme et le voyage qui se trouve dans le budget. Sous-titrage Société Radio-Canada et le voyage de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et le voyage de la suite. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et le voyage de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada sur la deuxième lecture du projet de loi 267, loi modifiant la loi sur le ministère de la Santé et des soins de longue durance qui concernent les appareils et accessoires fonctionnels destinés à appuyer à la maison et dans la collectivité les particuliers ayant besoin des besoins en matière de santé mentale. Je demande aux graphiques de préparer les lobbies. Sonnerie de 30 minutes. Sonnerie de 30 minutes.